Une partie inévitable des ventes est le refus. Et nous avons tendance à l'éviter. Ici, je veux vous expliquer que si vous voulez réussir dans la vente, vous devez être contre-intuitif, jusqu'à ce que cela devienne intuitif. On n'a rien sans rien. Une chose que j'ai remarquée quand j'ai débuté, c'est que je passais beaucoup de temps à parler à de meilleurs prospects, comme des managers, où le contact était plus facile et les conversions moins stressantes. Je me sentais à l'aise, mais je vendais peu, car je n'avais affaire à aucun décideur ou influenceur clé. Il était naturel pour moi de rester dans ma zone de confort et de réduire mon exposition au refus. Et un jour, je suis tombé sur une citation d'Albert Gray. Les vainqueurs ont simplement pris l'habitude de faire ce que les perdants n'aiment pas faire. Autrement dit, les refus font partie des ventes. Pour être un bon vendeur, vous devez prendre l'habitude de gérer les refus, même si vous ne les aimez pas. Dans le but d'augmenter la valeur de mes ventes, j'ai dû bousculer mes habitudes et orienter mes échanges vers des PDG et créateurs d'entreprises. Immédiatement, j'ai eu plus de refus. C'était extrêmement douloureux et j'étais même sur le point de démissionner. Mais j'ai gardé cette citation à l'esprit. Au lieu de continuer à éviter ce qui est intimidant, j'ai mis en place une routine qui m'apporte des résultats positifs. Pour pérenniser le métier de commercial au long de votre carrière et bien gagner votre vie, apprendre des compétences dures ne suffit pas. Vous devez être capable de gérer des choses désagréables, comme les refus. En prenant l'habitude de contrôler les choses que vous n'aimez pas, vous tracez le chemin vers de meilleurs résultats et récompenses. Bonne chance. Bonne chance.